Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Piste de Lecture où c'est aussi le dernier de la saison, on se reverra après en septembre ou octobre, sans doute septembre Je vous renvoie comme d'habitude au carnet du projet si vous voulez suivre le programme et sans plus attendre et sans que je vous en raconte en deux heures, on va accueillir notre invité d'aujourd'hui, Marc Langchaud Salut ! Salut à tous ! Bienvenue ! On va donc parler de Weird Fiction aujourd'hui, pour clôturer cette saison, ça m'a semblé un bon sujet un peu étrange pour ouvrir des pistes de lecture et nous occuper le reste de l'été Est-ce que tu voudrais te présenter, nous dire un peu de qui tu es ? Alors à la bas, je m'appelle Marc, j'ai un parcours un peu compliqué mais je suis en thèse de littérature comparée Mon sujet c'est la Weird Fiction et le New Weird, j'en reparlerai juste après À côté de ça, je suis prof de français en collège et je suis aussi blogueur et podcaster Donc j'ai un blog littéraire spécialisé dans les littératures de l'imaginaire et je fais partie de l'équipe de Joyeux Luron du podcast qui s'appelle Mana et Plasma et où on essaye de faire une émission tous les mois sur des sujets très très variés tels que le travail dans la science-fiction, Philippe Kadic ou la magie dans la fantaisie. Moi je t'ai connu par ton blog et c'est comme ça que je me suis rendu compte que tu étais au Labo des Imaginaires avec nous ? Oui c'est ça, je ne suis pas souvent présent mais oui c'est Zelda qui m'en avait parlé et ça m'avait beaucoup intéressé et j'étais très très hypé par le fait que ça existe en fait Pour le chat, Zelda c'est Doctriz, la chaîne Twitch qui parle surtout de science-fiction Auxquelles je vous renvoie d'habitude mais aujourd'hui on ne vous y renvoie pas parce qu'elle ne serait pas allée en congé Donc il n'y aura pas de raid vers Doctriz aujourd'hui Elle est en rédaction de thèse en ce moment Ouais, enfin moi je prépare mes cours pour la rentrée mais c'est pour pouvoir faire ma thèse une fois que la rentrée sera faite en fait Donc c'est une technique un peu de marouflage mais il fallait vraiment que je refasse certains cours donc voilà, c'est comme ça Mais après pas de cours Est-ce que t'es prof aussi ? Oui, j'enseigne à l'UDAM dans mon université Ah ok, d'accord Ah oui du coup à la fac il doit y avoir beaucoup beaucoup de prépa Ça doit être C'est une aventure, surtout la fac québécoise où on a beaucoup de regards sur ce qu'on fait quand j'étais chargée de courant C'était un peu moins dense parce qu'on est quand même moins surveillé de près Mais ouais d'accord, au Québec du coup c'est plus surveillé Mais bref On n'est pas là pour que je me plaigne dans mes cours aujourd'hui On est là pour parler de Weird Fiction et donc de New Weird Le New Weird je sais pas ce que c'est donc je suis très contente de te donner la parole pour que tu nous définisses un peu Tu sais que tu nous dises de quoi il tourne Alors la Weird Fiction, très rapidement parce que ma thèse va aussi donner une définition précise Donc là je donne une définition qui est une définition plutôt canonique Et c'est celle que je suis en train de bricoler mais cette définition comme tout un tas de définitions en littérature n'est pas figée Et je ne prétends pas du tout avoir la science infuse de ce truc là Mais la Weird Fiction en très gros c'est un courant des littératures de l'imaginaire Alors certains disent que c'est un mode, d'autres disent que c'est un genre, d'autres disent que c'est un courant C'est un peu les trois à la fois C'est un courant qui apparaît au XXe siècle, enfin qu'on peut situer au XXe siècle Et qui existe notamment sous la plume d'un auteur qui s'appelle Howard Phillips Lovecraft, l'auteur de L'appel de Cthulhu Et d'autres de ses comparses comme Catherine Lucille Moore ou Clark Heston Smith Le mot vient du fait que de base c'est des histoires, enfin leurs récits sont publiés dans un pulp magazine Donc qui sont des revues qui sont vendues pas forcément très chères au début du XXe siècle Ce pulp là s'appelait, enfin le mot pulp vient du fait que c'était imprimé avec de la pulpe de bois Pour justement minimiser les coûts d'impression Et le pulp dans lequel c'était publié ça s'appelait Weird Tales Et c'est plus ou moins pour ça que ça s'appelle comme ça C'est aussi le mot que Lovecraft emploie pour définir ce qu'il fait Donc c'est des histoires qui sont étranges comme le nom l'indique Mais qui sont en rupture avec le fantastique classique Donc les histoires de fantômes, les histoires de maisons hantées, de trucs comme ça Et où en fait on va incorporer des éléments monstrueux qui sont inhabituels Donc des extraterrestres, des trucs, des divinités un peu crado Qui sont âgées de plusieurs millions d'années Des fantômes mais vraiment pas au sens où on a l'habitude d'en voir C'est un genre qui est en rupture en fait avec le fantastique classique et l'horreur classique Et du coup c'est très intéressant parce que le mode de description de l'horreur Enfin c'est pas forcément de l'horreur d'ailleurs Par la suite ça peut être moins de l'horreur Mais le mode de description de l'erreur fiction ça va être souvent l'hyperbolisation C'est à dire que les monstres vont être décrits d'une façon complètement exagérée Et caricatural, enfin pas si caricatural que ça mais très exagérée Mais aussi de manière très détaillée Pour qu'en fait le lecteur puisse vraiment se rendre compte de ce que c'est C'est là aussi qu'on a une rupture avec le fantastique classique Puisque là où le fantastique classique va semer en fait le doute chez le lecteur Avec des impressions plus ou moins vagues Le lecteur va se dire ah mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'il se passe Est-ce que ce fantôme a vraiment, enfin est-ce que c'est vraiment un fantôme qui a tué Michel Ou est-ce que Michel a fait une bêtise qui fait qu'il est mort, enfin bon voilà Là ce sera, vous aurez, pour reprendre l'exemple avec Michel Le fantôme sera décrit sur une page Et vous aurez vraiment toutes les caractéristiques les plus dégueux possibles Qui vont le décrire Ça c'est pour la toute base de ce que c'est la weird fiction Ça, enfin à l'époque où Lovecraft en écrit Mais on est quand même quasiment 100 ans après Lovecraft Et donc en 100 ans, la weird fiction comme en fait tout genre littéraire, tout mode d'écriture évolue Et ça donne, il y a eu un certain nombre d'évolutions Notamment mon sujet de thèse qui est le New Weird Où en fait dans les années, enfin à la fin des années 90 et au début des années 2000 Un auteur qui s'appelle Jeff Vandermeer Dont on aura l'occasion de reparler pendant le live Se rend compte que Un certain nombre d'oeuvres qui sont sorties Qui émanent d'auteurs et d'autrices Comme Chaniamyville Kaji Bishop Ou lui-même en fait, très bêtement Ont à peu près les mêmes influences Qui sont celles de la weird fiction De Lovecraft, de Smith De Catherine Lucille Moore et d'autres Qui se sont mélangées avec les influences De la nouvelle vague de la science-fiction britannique et américaine Et le body horror Vraiment le plus extrême Ouais, c'est quand même le plus extrême Qu'on peut trouver chez Clive Barker par exemple Et toutes ces influences-là Plus, à mon sens Un goût très prononcé pour le post-modernisme Et les expérimentations littéraires Parce qu'on aura l'occasion d'en reparler Quand on va parler de Vandermeer justement Mais Vandermeer a vraiment un penchant Très très prononcé pour les expérimentations littéraires Donc, les expérimentations littéraires Et aussi une politisation assez costaud Puisque dans le New Weird On a un auteur qui est Chaniamyville Et qui est ouvertement marxiste en fait Et qui s'attaque à... Enfin, qui décrit tout un tas de problèmes de société Dans ses romans Et typiquement, Mieville n'hésite vraiment pas À décrire des violences policières Des manifs, des organisations anarchistes Qui font sécession en fait Avec des régimes totalitaires Et il y a... Dans le New Weird C'est assez présent Cette politisation C'est très présent chez Mieville C'est un peu moins chez d'autres Mais ça existe quand même Et du coup, voilà Je pense que... C'est peut-être un peu dense d'ailleurs Mais je pense que ça fait... C'est déjà une bonne définition Je suppose Et c'est pas si dense C'est vraiment clair Donc c'est super Parce que Ok J'y retrouve le côté Très expérimental Que j'aime beaucoup Chez Van Normand Où il va suivre une consigne d'écriture En quelque sorte Ou une contrainte Et nous produire quelque chose Et du coup Enfin J'avoue que je faisais pas forcément La distinction Entre Weird Fiction Et New Weird Parce que pour moi c'était juste comme Une sorte de continuité de choses J'avais simplement évolué Mais je trouve ça très intéressant Ce que tu dis Par rapport à la New Science Fiction Anglaise Cette espèce de nouvelle vague Qui est venue nous rire Et Du coup ça fait sens C'est cool Ouais Oui oui Ils ont gardé de la New Wave Le côté expérimental L'engagement politique Aussi un petit peu Et Ouais Cette volonté Un peu de rupture Avec ce qu'il y a avant Puisque L'influence de Lovecraft Enfin Van Dormeer Il a écrit une préface Dans une anthologie Qui s'appelle The New Weird Où il dit Que l'influence de Lovecraft Elle est à la fois Assimilée Et rejetée Parce que typiquement Lovecraft étant un auteur Avec son lot de problèmes Et notamment son racisme Assez vénère Dans certains textes Et Dans certains textes Au passage Ouais Clairement Mievil étant absolument pas De ce bord là Enfin il est du bord politique Complètement opposé Il est dans le rejet De Lovecraft Van Dormeer aussi Enfin Et beaucoup d'auteurs De word fiction Modernes Sont complètement dans A la fois dans l'assimilation Parce que c'est des gens Qui ont lu Lovecraft Et qui connaissent Très très bien son oeuvre Mais en même temps Ils l'ont assimilée Et ils en ont gardé Un certain nombre d'éléments Les monstres Et tous ces trucs là Mais ils sont en rupture totale Avec le propos Enfin le propos politique Ou alors ils en font Complètement autre chose Ils le réécrivent Et c'est ça qui est Assez incroyable C'est que C'est cette espèce de D'héritage Qui est Dont on revendique une partie Et dont on rejette une autre Parce que Parce que du coup Les pensées Ne sont pas du tout les mêmes Parce qu'en même temps Lovecraft fait tellement partie D'une sorte de Presque de culture générale De l'imaginaire Ouais C'est ça aussi Il y a tellement Comme Il y a tellement de réécriture De réédition De Comme Extension de son oeuvre Que c'est aussi intéressant De voir comment En fait on peut pas vraiment Faire abstraction Quelque part Quand Oui c'est clair On étudie ces questions là Mais tu vois Je trouve que ça fait Vachement bien suite A la dernière fois Où Hélène nous parlait La dystopie Et donc du rôle politique De la dystopie Et de l'imaginaire Et le A mon sens Le voir dans Une autre forme d'écriture Qui est peut-être Plus appliquée C'est-à-dire que c'est moins Un exercice politique Par exemple C'est China Meville Si on pense à par exemple La perdite d'eau Street Station Street Station Ouais Le politique Est omniprésent Et en même temps C'est pas le sujet principal Parce qu'on a Une histoire Qui Oui c'est ça Qui prend le devant de la scène Et qui du coup Vient Appuyer Ce propos Peut-être de manière Plus fluide Que ce qu'on peut avoir En dystopie Où on va avoir Ok c'est ça Je veux parler de Comme ça Le sujet de mon histoire C'est ce sujet politique Ouais Même dans les dystopies weird Ouais Le propos politique Est quand même dilué Derrière un certain nombre De trucs Mais surtout qu'en plus La weird fiction Enfin les écrivains Du new weird Ont pas que Lovecraft Comme influence Enfin t'as des trucs Ils sont très influencés Pour certains Par Mervyn Peake aussi Et Ouais Est-ce qu'il faut que je raconte Qui est Mervyn Peake Peut-être Peut-être Vas-y Ouais Alors Mervyn Peake Peake c'est un auteur De fantaisie britannique Qui date de l'époque D'avant la météorisation Du genre par Tolkien Et l'influence Qu'il a eu Dessus en fait Et Mervyn Peake Avait écrit Des Une série de romans Qui s'appelle Enfin Dans un seul univers Qui s'appelle Gormungast Et qui a du coup Donné son nom à la série Et Gormungast En fait C'est un Immense Château Mais quand je dis Immense C'est vraiment immense Puisqu'on peut On peut Errer des jours Dedans Sans Sans en voir le bout Et il décrit En fait Les aventures Enfin les aventures Non mais la vie D'une famille Qui sont La famille D'enfer Qui Qui vit du coup Dans ce château Et qui doivent suivre Des rituels Extrêmement précis Quand le comte D'enfer Se lève Il doit faire Un certain nombre De trucs Et ils sont Complètement Aliénés En fait Par ce rituel Qui va être perturbé Par un certain Nombre d'événements Mais c'est un roman Enfin c'est des romans Qui sont Complètement À part En fait Dans la fantasy Et qui sont Hyper Hyper étranges En fait Parce que Enfin tout cet aspect Rituel Les personnages En eux-mêmes Sont Très particuliers Parce qu'ils ont Des tics de langage Qui sont Omniprésents En fait Dans leur discours Et qui rend Leur discours Étrange Aussi En fait Et Ça Ça a une influence Enfin il y a toute une chaîne D'influence Qui est très Qui est assez fascinante À voir Puisque Pic a influencé Des auteurs Comme Michael Moorcock Qui lui-même A influencé Tout un tas de gens Après lui Dont Don Mieville Et Don Kaji Bishop Aussi Et il y a des Parallels Énormes À faire Entre Certaines Sociétés Que décrivent Certains auteurs Et autrices Du New World Avec Mervyn Peek Et Et c'est aussi Rigolo Enfin rigolo Et c'est C'est assez intéressant De voir que Mervyn Peek Est aussi Érigé par ces auteurs-là Comme une Comme une figure D'Anti Tolkien En fait C'est à la fois Une figure Qui s'ajoute À celle de Lovecraft Et qui est en opposition À celle de Tolkien Que certains auteurs Du New World Détestent Enfin Mervyn a écrit Des trucs sur Tolkien Qui sont Très virulents Moorcock aussi D'ailleurs Mais C'est à peu près Les mêmes discours D'ailleurs D'un auteur à l'autre Mais Pixar a ça Et c'est une influence Qui est assez Costaud Parce que c'est C'est assez Intéressant À lire D'ailleurs Parce que Ça date Des années 30 40 Je crois 30 40 Et 50 Et ça Ça n'a pas T'envie Parce que C'est un peu Avec lui Que ça commence Tout ce bazar Dans les années Enfin Tolkien a publié Le Hobbit En 37 Et le Sinon Zeno En 54 55 Mais ça n'a pas eu Tout de suite Le succès Que ça a eu Enfin Il a fallu attendre En fait L'apparution En poche Du Sinon Zeno Et du Hobbit Pour que ça ait Vraiment du succès Je sors ça de mémoire Parce que Je ne suis pas sûr Exactement De ce que je raconte Mais en fait En voyant le succès De Tolkien Moorcock Va être curieux Parce qu'il est Lui-même Autor de WSF Il est lui-même Autor de Fantasy Il est fan aussi Avant tout Parce que Enfin au sens Très large du terme Parce qu'il écrivait Dans des fanzines Et il côtoyait Pas mal de gens Du milieu De l'époque Et en fait Il a détesté La manière Dont le Sinon La manière Dont le Sinon Des Anneaux Et dont le Hobbit Sont écrits Et donc Il a fait un essai Mais qui Qui est Absolument Enfin Qu'il faut lire En fait Si on s'intéresse A ce genre de truc Et à l'histoire De la fantasy Qui s'appelle En anglais Epic Pou Et Alors Pou Comme dans Winnie Comme dans Winnie The Pooh En fait Et qui est un essai Où Moorcock Compare Le style de Tolkien Et sa manière De raconter Des histoires A celui De l'auteur De Winnie Lourson Dans Winnie Lourson Justement Et Donc il tacle De manière Très très violente Enfin très très violente De manière très virulente Plutôt Le fait que Le Sinon Des Anneaux Est très escapiste C'est à dire Que ça vise A conforter Avant tout Son lecteur Et pas du tout A essayer De le faire réfléchir Ou Ou à essayer De l'amener A faire quelque chose Politiquement Enfin ce genre de truc Et Et il tacle Vraiment Ouais Le style d'écriture Qui est trop Où on voit Que C'est vraiment Du Ouais oh là là Tolkien Il sait pas écrire En plus Il écrit super mal C'est écrit Comme un livre Pour enfants Blablabla Ça tacle aussi Un peu L'aspect politique Un peu Enfin Conservateur De Tolkien Parce que Moorcock Était De l'autre Enfin Était De Assez de gauche Quand même Et Pour lui Tolkien Était vraiment Très conservateur Au passage Epic Enfin Epic Poo a été Mise à jour Aussi Au fil du temps Et Il en a profité Enfin Il en avait profité Pour tacler Terry Brooks Enfin Un certain nombre De Terry Qui écrivait De la fantaisie Sauf Terry Pratchett Que Moorcock Admirait beaucoup Et il encense aussi Ursula Le Guin Dans Dans cet essai Mais je sais Qu'il tape Sur Terry Brooks Et sur le type Qui a écrit L'épée de vérité Je crois Mais peut-être Que c'est Terry Brooks L'auteur de L'épée de vérité Je sais plus C'est pas Goodkind ? Ouais voilà Si c'est ça C'est Goodkind Terry Brooks Je crois que c'est Chanara Mais ça fait partie Des trucs Enfin Il disait Tolkien C'était déjà Pas ouf Mais alors Les types Qui copient Tolkien En essayant de faire La même chose C'est encore pire Et c'est insupportable Et ça a fini Dans une phrase Où il disait Que le seul Terry Qui sait écrire De la fantaisie C'est Pratchett Donc c'est assez C'est assez incroyable Et des années plus tard Enfin des années Ouais quasiment 30 ans plus tard Je crois Miaville a écrit Un essai Enfin Plus ou moins Un essai L'essai L'essai anti Est compliqué A retrouver En fait Sur internet Mais on en trouve Pas mal de fragments Et où en fait Il explique Que Tolkien Est je cite Le furoncle Sur le cul De la fantaisie Ce qui est quand même Assez incroyable Comme expression Et où en fait Il dit que L'influence de Tolkien Sur la fantaisie Elle est inévitable Parce que quand on écrit De la fantaisie On est plus ou moins Enfin on se retrouve Toujours piégé En fait Dans les visions Du genre Que Tolkien a provoqué Donc Ce qui amène Pas mal d'auteurs A penser Que Enfin Dont Mieville Que écrire de la fantaisie C'est se positionner Par rapport à Tolkien Et Il dit que Enfin Dans cette critique là Qu'il adresse à Tolkien Ça l'énerve beaucoup Parce que Tolkien Conforte son lecteur Il a une vision Très manichéenne Du bien et du mal Donc ce qui Sur le plan politique Est pas forcément foufou Qu'il est conservateur Parce que Tout le seigneur Des anneaux Et tourne autour D'une perturbation D'un statut quo Puis du maintien D'un statut quo Social Et il explique Que Chez les vieux Auteurs de fantaisie Il y a des trucs bien Comme Mervyn Pic Et il essaye De montrer aussi En quoi Une fantaisie Qui serait subversive Par rapport à Tolkien Ce serait intéressant Et Mieville S'est un peu calmé Dans Certaines interviews Récentes Bon Il a regretté Un peu Certains propos Qui sont Assez virulents Quand même Mais Ça n'empêche que C'est quelque chose D'assez vrai Tolkien a eu une influence Qui est météorétique Sur la fantaisie Et c'est très difficile Pour beaucoup d'auteurs Ou d'autrices De s'en détacher Il y a vraiment Il y a vraiment un truc Qui est que Toute Toute écriture de fantaisie Est presque une prise de position Par rapport à l'influence De Tolkien Et du coup C'est ça Le drama Et ça rejaillit En fait Sur la weird fiction Parce que La weird fiction Est une espèce De tradition parallèle En fait A toute la Enfin A toute la tradition De la SF De la De la De la fantaisie Plus ou moins classique J'aime pas ce mot là Mais par rapport A ce qu'on attend En fait De ces gens là Les weird fiction Se posent comme Une espèce de tradition Plus ou moins parallèle Et plus ou moins subversive Donc C'est pour ça que Les auteurs de weird fiction Ont tendance A soit A parler Depuis les marges En fait Et à tacler Un peu Les trucs Plus mainstream C'est logique Vu le nom En soi De base Quand tu t'affiches Comme weird Oui On se dit Que ça va être un peu marge Un peu bizarre C'est clair Est-ce que tu commences A parler du corpus Peut-être On a déjà parlé de Nieville et Vandermeer Qui sont quand même Le pilier De ces productions là Donc peut-être Que c'est un bon moment Pour aller voir Ce qu'eux proposent Ouais Je vais parler plutôt De Ouais Je vais parler du corpus Moderne Puisque le corpus ancien Enfin Tout le monde connait Lovecraft Est-ce que c'est vraiment La peine De recommander Encore et encore Les mêmes trucs de Lovecraft Pour le coup Mon directeur de thèse Est Est assez d'accord Avec ça Puisque sa thèse Porte Enfin sa thèse Date d'il y a 30 ans Et elle portait sur le fait Qu'il faut en finir Avec Lovecraft Et il est saoulé Qu'on en ait C'est qui ton directeur ? C'est Denis Mélié Et il est saoulé par le fait Qu'on en ait toujours pas fini Avec Lovecraft Donc Donc je vais Donc je ne vais pas recommander Lovecraft Et ouais On peut commencer par Chania Méville Qui est un auteur britannique Qui est né dans les années 70 Qui Écrit encore Enfin Qui écrit toujours Mais qui écrit moins De De fiction Au sens Strict Méville C'est un C'est un marxiste Convaincu Et très engagé Puisqu'il a été Bah il a milité politiquement Enfin il avait Il s'était présenté Je crois A la mairie de Londres Si je ne dis pas de bêtises Et son Ses opi Enfin Sa pensée politique S'observe Très 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 clairement Dans Dans ses romans Donc C'est C'est très visible Et il a écrit Enfin Il a publié En 2000 Son deuxième Enfin c'était son deuxième roman Le premier est bien Mais On ne voit pas encore Tout Tout le potentiel Qu'il a Encore que Et en 2000 En fait Parait le roman Qui est Plus ou moins Une des pierres angulaires De la Enfin du New World Et qui Qui est un peu Ce que le grand public Voyait du New World À l'époque Qui est Perdido Street Station Qui est Qui est paru En 2000 En anglais En français Je crois Que c'est le début Des années 2000 C'était paru Chez Fleuve Noir En deux tomes Parce que C'est un pavé En fait Ça fait En anglais Je crois Qu'il fait 700 800 pages Je crois Et en français Ça donne Ouais Ça avait été traduit En deux volumes C'est pareil Donc La Enfin À la base C'est en un seul tome C'est ça que je veux dire Le public français Croit toujours Qu'il y a deux tomes Et tout Mais en fait Non C'est vraiment C'est un seul roman Qu'on a séparé en deux Parce que ça aurait été Beaucoup trop chaud De le publier En un seul volume Et Perse de Street Station Ça se déroule Dans une ville Qui s'appelle Nouvelle Croix-Buson Et où Vous suivez On suit d'abord Un personnage Qui s'appelle Isaac Dan Der Criminabulin Si je dis pas de bêtises Qui est un Scientifique Mais on comprend Assez vite Que la science Dans cet univers-là Elle peut parfois Être magique Et inversement La magie peut parfois Être scientifique Et Il décide Enfin il fait des expériences Dans son coin Il est en relation amoureuse Avec une Une alien Littéralement Qui est une Enfin qui s'appelle Lynn Et qui appartient A l'espèce Des Képris Et les Képris En fait C'est des Des gens Qui ont Littéralement Un scarabée À la place de la tête Et Donc ils sont Donc c'est une relation Qui est plus ou moins Mal vue Parce que Les amours Inter-espèce Sont Pas forcément Condamnés Mais sont mal vus Parce que Bon Voilà Les gens sont racistes Enfin Certaines personnes De cet univers-là Sont racistes Et Isaac Va se retrouver Embarqué Un peu malgré lui J'essaye de pas En dire trop Parce que Bon Je laisse Je laisse aussi Les lecteurs et les lectrices Le découvrir Mais Isaac Va se retrouver Embarqué malgré lui Dans le fait Que des monstres Envahissent la ville En fait Et Il va essayer De Résoudre Tous ces problèmes-là Sauf que Nouvelle-Crobuson Est dirigée Par un maire Extrêmement autoritaire Et il y a aussi Tout un propos politique On voit Enfin Mierville décrit Dans ce roman-là Une grève La répression D'une grève La manière Dont L'État Essaye de se maintenir Avec une milice Des gens Qui font Les interrogatoires Musclés Des gens qui se font embarquer Par la milice Et qu'on ne voit plus du tout Des descentes de police Dans des lieux militants Enfin Il y a Il y a un aspect Aventure Très prononcé Parce que Isaac Farfouille dans pas mal de lieux Il interroge des gens Il essaye de trouver des alliés Dont une araignée Qui vit entre plusieurs dimensions C'est pas une blague C'est un vrai truc Et C'est toujours très bizarre D'expliquer D'expliquer les trucs Du world fiction Parce que t'as toujours l'impression D'être à moitié En train de blaguer Et c'est jamais le cas Et Il y a un côté Aventure très prononcée Mais il y a aussi Un propos politique Sous-jacent Qui est vraiment costaud Il n'est pas forcément Enfin il est visible Dans Perdue de la Suisse Mais il est encore Assez sous-jacent Mais dans cet univers là Mieville a écrit Trois romans Qui sont donc Perdue de la Suisse Qui est le premier Je précise qu'ils sont Lisibles séparément Par contre Parce qu'ils se suivent Pas vraiment Il y a aussi Les scarifiés Qui doit s'appeler The scar En anglais Et là C'est un roman D'aventure maritime Le propos politique Est pas si présent que ça Mais c'est un roman D'aventure maritime Par Mieville Donc c'est Vous suivez Une journaliste Je crois Qui se retrouve Qui est poursuivie Par la milice De Nouvelle-Cobuzon Et qui doit fuir Et qui se retrouve En fait Sur une espèce D'utopie maritime De bateaux Qui sont tout le temps En mouvement En fait Donc c'est une utopie Qui bouge C'est assez chouette À voir Et qui est dirigée Par plusieurs personnes Mais surtout Des jumeaux Qui essayent D'atteindre Le bord du monde Littéralement Pour pouvoir Invoquer des trucs Voilà J'en dis pas plus Et le dernier roman De cette série-là De cet univers-là C'est Le Concile de Fer En anglais C'est The Iron Council Et c'est un roman Et je pense Que c'est mon préféré En fait Des trois Qui Où on suit En fait Encore une utopie mobile De cheminots Qui se sont révoltés Contre le pouvoir De Nouvelle-Cobuzon Et qui ont Littéralement Saisi les moyens De production Puisqu'ils ont Pris le train Et les rails du train Qu'ils étaient censés Faire avancer Dans une démarche De colonisation Et en fait Ils voyagent Tout seuls En construisant Leurs propres systèmes Leurs propres règles Et ils deviennent En fait Une icône De la révolution Et des émeutes Qui se jouent En même temps À Nouvelle-Cobuzon Et tout le truc Va être Le récit De comment est-ce Que leur utopie S'est fondée Comment est-ce Qu'elle nourrit En fait La lutte politique Et comment en fait Est-ce qu'ils vont Revenir A Nouvelle-Cobuzon Et là Comme ça Ça n'a pas l'air Si étrange que ça Mais sauf que si Puisque Chez Mierville On a aussi Enfin dans les trois romans Il y a des gens Qui sont Il y a une catégorie De la population Qui est extrêmement Altérisée Et extrêmement Marginalisée Qui s'appelle Les recréés Et en fait C'est des Repris de justice Que les tribunaux Ont condamnés À être modifiés Chirurgicalement Et Et c'est des modifications En fait Qui portent Enfin Qui sont visibles Sur leur corps Et qui du coup Les rendent Abjects Au sens où L'entend Julia Kristeva Ce qui fait qu'ils sont Complètement marginalisés Ils sont décriés Par la population Et Ils sont donc du coup Complètement aliénés Et ils n'ont plus du tout Le contrôle de leur corps En fait Et Le but De Des recréés Enfin de certains personnages De recréés Au cours des trois romans Ça va être de reprendre Le contrôle de leur corps Et à travers La reprise de contrôle De leur corps Ça va être De dépasser En fait Ce statut là Et d'acquérir une agentivité En très gros Je ne sais pas du tout Si je suis clair Parce que j'ai l'impression Peut-être dans des propos Peut-être un point Qui est peut-être Plus présent dans Perdido Mais sur la réflexion urbaine Ouais On a pas mal parlé D'urban fantasy Sur la chaîne Parce que c'est Un sous-genre Que j'aime beaucoup Mais tu vois Pour moi Perdido Je le range Dans cette partie C'est clair Parce que je trouve Cette réflexion Sur la ville Et sur la communauté humaine Super intéressante Oui Notamment dans ce que La ville peut avoir De plus crados De plus difficiles Et en même temps Sur les petits pics d'espoir T'as parlé des lieux militants Mais ces espèces de Pas d'association Parce que c'est Pas forcément Équivalent Mais de regroupements militants De lieux Où il va pouvoir Enfin se passer quelque chose Et où le personnage Va pouvoir Isaac va pouvoir Reprendre espoir C'est super important Et c'est super intéressant Je trouve Dans la manière Dont c'est construit Comme des enclaves utopiques Au milieu D'un univers très sombre Et très oppressif Donc quelque chose D'une réflexion Sur l'espace T'as parlé après Des utopies Dans les automnes Qui se déplacent Ce qui est un peu Un autre enjeu Mais une réflexion Sur les lieux Que je trouve très intéressantes Et qui lui sont peut-être Plus proches Même si on pourrait parler De Van der Maire Dans ses approches De la ville Ouais Dans des astronautes Surtout Il me semble Mais J'ai l'impression Qu'il y a un rapport À cette urbanité Qui est intéressant J'y étais pas encore venu Mais ouais C'est très chouette Que tu le soulèves Mais ouais Il y a vraiment Un côté Enfin Le new weird Surtout Se déroule beaucoup Dans des espaces urbains En fait Et t'as toute une réflexion Autour de ce que c'est Une ville Et comment est-ce qu'on Rend une ville Tangible Et vivante À travers l'écriture Et ouais Miaville le fait Très très bien Dans Persez de Sweet Section Effectivement Est-ce qu'on aurait D'autres ouvrages De Miaville Qui seraient intéressants Attention Pour parler J'aurais tendance Alors il a fait Beaucoup de Son premier roman En fait Il a beaucoup bossé Je suis en train De réfléchir En même temps À ce que tu dis Sur la ville Miaville a beaucoup bossé Sur Londres En fait Parce qu'il y a quand même Trois de ses romans Non deux Deux ou trois Qui se déroulent à Londres Ah ben non trois Il y a son premier roman Qui s'appelle Le Roi des Rats Le roman qu'il avait écrit Pour la jeunesse Qui s'appelle L'Ombre Et qui s'appelle Un London En anglais Et Non pas Légationville Mais Kraken Et c'est assez incroyable Parce que Chacun de ses romans Parle de Londres Mais d'une façon différente En fait Et en rendant À chaque fois Londres Étrange Justement Par la magie Par les individus Qu'on peut y trouver Par les modifications D'architecture Et par des personnages Aussi qui sont Plus ou moins Perdus Face à ce qu'ils voient Aussi Il a écrit sur Paris aussi Oui Avec The Last Day of New Paris Ouais Que j'avais sorti Justement parce que On en parlait un peu En off avant Ouais C'est celui que j'aime pas Bah moi Ça fait partie De ceux que Je suis vraiment restée à côté Moi c'est pas Qui fait partie De ceux que j'aime le moins Mais En même temps J'adore Le surréalisme Donc du coup Peut-être Je vais peut-être Faire un pitch Avant qu'on Ouais Qu'on continue Donc dans celui-ci Donc ça se passe à Paris En 41 On suit un Jeune homme Qui se retrouve pris Dans des émeutes Entre nazis Et surréalistes Puisque le monde Est Milieu d'une guerre Entre ces gens Sachant que Il y a des espèces De monstres Aberrations Objets vivants Qui se déplacent Au milieu de tout ça Qui sont des sortes De démons Plus ou moins Pour simplifier Qui vont attaquer Les différents protagonistes Qui vont régulièrement Créer du chaos Evidemment Les nazis Essayent de Dominer ces choses De pouvoir les utiliser A leur fin Ce qui va créer Tout un tas D'embuscades De combats De choses Ils vont circuler Dans Dans Paris Et dans des quartiers Qu'on voit pas souvent Dans le 6ème Dans le 13ème Ce qui est assez rigolo Parce que c'est pas Les points qu'on voit D'habitude Dans Paris Dans une espèce De 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 Paris Parti en En délire surréaliste Et moi C'est en partie là Que je Que je décroche Il y a tout un truc Autour d'un Vélo démoniaque Qui me Qui est allé Trop loin pour moi Je crois Je crois que je suis Trop fantasy classique Pour ça Et vraiment Il y a un moment J'étais quand même Ok That's too much A la base J'étais plongée dedans Avec beaucoup d'espoir Parce que j'aime beaucoup Le surréalisme A la fois Dans l'idée D'une consigne d'écriture Qui mobilise Le surréalisme Et Dans l'idée Des tableaux Dans ce livre On passe à travers Beaucoup des tableaux Surréalistes Classiques Ceux qu'on connait Etc D'ailleurs Il y a une Ciste à la fin Il y a un catalogue À la fin Ouais Des tableaux Qui sont mobilisés Et je trouve ça Très intéressant Comme départ d'écriture Par contre Là où j'ai lâché C'est que je trouve Que l'histoire Est vraiment pas à la hauteur Surtout pour Dumiezville Oui Bah c'est le reproche Principal Qui lui est fait Ouais C'est clair C'est Moi c'est vraiment Pas mon préféré Je l'aime bien Parce que J'aime bien le surréalisme Et j'aime bien Cette idée aussi Tu vois Mais c'est vrai Que c'est pas celui Que je préfère Parce que Ouais Il a fait mieux En fait Je trouve Il a vraiment fait mieux Et pour le coup La ville est mobilisée Quasi que comme Une toile de fond Comme un support À des événements Ouais Des actions Et je trouve ça Très dommage Parce qu'une ville surréaliste Écrite parmi les villes Ça m'intéresse En fait j'aurais vraiment voulu voir ça Oui c'est clair Que ça aurait Ouais c'est dommage En fait Vraiment dommage C'est Parce que vraiment Ouais c'est pareil Quand je l'avais lu Je m'étais dit Mais c'est incroyable Et tout Mais il manquait Ouais Moi il me manquait quelque chose Je me disais Mais Et en plus je l'ai lu Après avoir Dans la période Où justement J'étais en train de Enfin je suis encore En train de se bidouiller Un peu encore plus de thèses Mais Je m'étais décidé Du coup A lire Tout Myéville Enfin tout ce qui était paru En français du moins Parce que Enfin bon Je sais lire en anglais Mais Myéville ça reste quand même Très compliqué Et j'ai eu l'occasion De discuter avec la traductrice De Chania Myéville Qui s'appelle Nathalie Mej Qui est une traductrice Ultra compétente Et formidable Mais Enfin Sachant que c'est Quasiment mon auteur préféré Quand on avait Quand je l'avais rencontré Je lui avais dit Mais Enfin moi je suis hyper admiratif De ton travail Sur Sur Myéville Et Et je lui ai dit Mais c'était C'était comment en fait De le traduire Et elle m'a regardé Elle m'a dit Mais moi j'en ai pleuré Parce que c'est dur en fait De traduire C'est vraiment ultra dur Et quand tu consultes Ouais Quand tu regardes La VO En fait C'est vrai que Ça doit être un calvaire À traduire Enfin je pense Mais du coup Où j'avais lu J'avais lu quasiment tout ce qui était sorti en français Et j'avais lu The Last Day of New Paris Après justement Je crois The Iron Council Et il y avait vraiment Un gap Pour moi Entre les deux Et ça lui avait Ça avait vraiment joué En sa défaveur quoi J'étais J'étais un peu déçu Mais bon On peut pas Enfin Après je trouve que c'est justement intéressant De voir Où est-ce que ça craque Où est-ce que Ça devient moins intéressant Et À mon avis C'est Pour le coup Ce qui moi Me laisse de côté C'est que Les contraintes d'écriture Sont tellement fortes Il n'y a plus Une assez bonne cohérence Pour moi Et plus une Ouais Ça craque aux coutures Tu vois ce que je veux dire Ça On perd ce qui fait l'intérêt D'un ouvrage unifié Et Pourtant C'est quand même Il est quand même assez court Je sais plus quelle longueur il fait Oui oui C'est une nouvelle là 160 pages quoi Ouais 180 C'est Un ouvrage vraiment rapide Ce qui est étonnant pour Dumierville Parce que d'habitude On nous en fait Des artilles Ouais C'est soit des pavés Ouais Après il a Il a écrit des nouvelles Il y a deux Il y a deux recueils Un qui a été traduit en français d'ailleurs Et pas l'autre Et c'est ultra dommage Puisque le premier C'est Looking for Jake And Other Stories Qui a été traduit par Enquête de Jake Et autres nouvelles Et le deuxième recueil S'appelle Three Moments of an Explosion Et il n'est pas encore traduit en français Et j'espère que ce sera le cas un jour Parce que j'avais lu une nouvelle dedans Qui est absolument incroyable Qui parle de Et j'ai encore l'impression de raconter une blague Alors que ça n'en est vraiment pas une Qui parle de plateformes pétrolières Qui sont devenues conscientes Voilà En vrai c'est un peu Il y a un propos Il y a un propos ultra écologique Derrière de mémoire Ce qui est logique Mais ouais De mémoire c'était vraiment chouette C'était vraiment très très chouette Et c'est pour ça que j'attends vraiment Que ça soit traduit Parce que C'est le dernier truc Enfin à part les récits Enfin les publications politiques Qu'il a faites À part ça c'est le C'est le dernier truc Qui nous manque en français J'avoue que je suis plus confortable De le lire en anglais Surtout qu'il est Beaucoup plus simple que Van Der Mer Donc on va sans doute Tu trouves ? Oui Ok Ah ouais j'avais Parce que moi je trouve que Après c'est Moi c'est Ouais c'est À traduire je pense que ça doit être Ultra galère Mais ok Parce que Van Der Mer J'avais J'ai pas tant essayé que ça Je crois en anglais Faudrait que je regarde Bah pour le coup Van Der Mer Moi je l'ai qu'en anglais Parce que je trouve que Les traductions sont tellement éloignées De la richesse de sa langue Que je suis quand même Toujours déçue Donc je prends pas aussi le J'ai pas l'effort de lire en français Est-ce que ce serait pas un bon moment Justement pour parler de Van Der Mer C'est une transition De cette étrangeté Parfaite C'est vrai Je suis bien contente Que ce soit pas à moi De présenter Cet auteur Van Der Mer Ouais Parce que je préfère Van Der Mer Présenter Van Der Mer C'est un peu compliqué C'est pareil C'est un auteur Qui doit être Qui est de la même génération Que Mierville Et Alors Mierville A fait des écrits théoriques Sur la World Fiction Mais Van Der Mer C'est un Enfin Il a une connaissance En fait De ce qui se fait En World Fiction Qui est monstrueuse C'est à la fois Un auteur théoricien Et un auteur Qui est ultra érudit Enfin c'est C'est Incroyable Et un littérature De l'imaginaire Au sens large Il a écrit Sur le steampunk Il a écrit Beaucoup sur la fantasy Avec sa conjointe Je crois Oui Ils ont fait Avec sa conjointe Anne En fait Ils ont fait Tout un tas d'anthologies Qui sont Vraiment hyper intéressantes Parce que Il y a beaucoup de contextes Il y a pas mal de paratextes C'est Très chouette à lire Et justement Vandermeer Il a fait Deux anthologies Avec Sa conjointe Anne Ils ont fait The New Weird En 2008 Si je dis pas de bêtises Et The Weird En 2011 Et The New Weird Comme son nom l'indique Ça retrace Un petit peu Ce que c'est Le New Weird Et Avec une préface Définitoire Qui sert Plus ou moins De manifeste Avec tout un tas De caractéristiques Enfin il donne Les caractéristiques Du New Weird Ses sources Quels sont Plus ou moins Ses buts En même temps Comment est-ce qu'on peut Discuter tout ça Et l'anthologie Regroupe Des textes Du coup Des textes sources Et des textes Représentatifs Du New Weird Donc par des auteurs Du New Weird En lui-même Et De mémoire On a aussi Des textes Des entretiens En fait Avec des éditeurs Étrangers Donc européens Sur ce que c'est La weird fiction Qu'est-ce que Le New Weird Va être Et peut être Et aussi Des essais Sur le New Weird Avec des trucs Vraiment très très intéressants Et cette anthologie là Du coup Est vraiment Hyper intéressante Pour comprendre Ce que c'est Le New Weird Et comment est-ce que Ça a été conçu Et perçu A l'époque Et en 2011 L'anthologie Qui s'appelle The Weird C'est une anthologie Qui retrace Un siècle De weird fiction Donc on a Enfin il y a une introduction Par Jeff Vendermeer Et Anne Vendermeer aussi Il y a une préface Par Michael Moorcock Il y a une postface Par Chen Yemeyville Et il y a Je crois Il y a plus d'une centaine De textes Plus d'une centaine De nouvelles dedans Ça commence En 1900 Enfin au tout début Du 20ème Avec des textes D'Alfred Kubin Qui est un auteur Allemand Qui est une des Qui est une des influences De Kafka Qui est aussi Dans l'anthologie Puisque Kafka En fait c'est une influence J'ai oublié J'ai oublié d'en parler Mais Kafka Est une influence De l'europe Fiction aussi En fait Et donc il y a Les textes de Kafka De Ryunosuke Akutagawa Qui est un auteur De version japonais Et en fait Plus ça sera Enfin Il y a à peu près Un auteur par an De 1900 De 1905 A 2007 Ou 8 Je crois Si je dis pas de bêtises Et il y a vraiment Tout un tas de Enfin c'est hyper riche Et ça retrace vraiment Un siècle Avec une nouvelle par an Et c'est C'est assez fou Parce que On découvre des auteurs Qu'on connait pas forcément On découvre Certaines facettes De certains auteurs Qu'on pensait Connaître un petit peu Notamment Il y a un texte De William Gibson En collaboration Avec Je sais plus qui dedans Mais qui est un texte De World Fiction Et c'est assez rigolo Puisque On connait Gibson Pour le cyberpunk Et pour le romancien Mais en fait Il a aussi fait Une nouvelle De World Fiction Il y a des textes D'auteurs français Dont j'ai De Ah De Michel Bernanos Il y a vraiment C'est Enfin Et c'est ça qui est intéressant D'ailleurs avec The Weird C'est que c'est pas juste Un texte Enfin c'est pas juste Une anthologie Qui est anglo-centrée En fait Il y a vraiment Tout un tas D'aires culturelles différentes Enfin il y a le Japon Il y a l'Allemagne Il y a la France Il y a Je crois qu'il y a l'Italie Aussi Enfin il y a vraiment Il y a l'Europe du Nord Aussi je crois Enfin il parle vraiment De tout un tas de choses Et surtout On a tendance à Enfin beaucoup de gens Ont tendance à A réduire la World Fiction A l'influence de Lovecraft Et là en fait Lovecraft se retrouve Noyé avec ses potes Au milieu de Cent autres personnes Et ça remet aussi En perspective L'influence de Lovecraft Ça dit Bah en fait L'influence de Lovecraft Elle est là Mais il n'y a pas que lui Et il y a eu des trucs Après lui Il y a quand même L'entrée de Lovecraft Enfin ce qu'ils ont choisi Pour Lovecraft Je crois que c'est The Dunwich Hour Et il y a 60 textes après Donc il n'y a pas que lui Et c'est assez chouette Aussi de découvrir ça Et la préface De Moorcock Et la préface De Van Der Mer Est très très belle C'est incroyable Donc Van Der Mer C'est un auteur Dont il ne faut vraiment Pas oublier l'érudition Et ça c'était Le premier point Un peu long Et j'en suis désolé Mais c'est aussi Un écrivain Qui teste Des trucs Et qui n'hésite Vraiment pas A aller Méga loin Et quoi de mieux Pour C'est dommage Que je ne l'ai pas descendu Il est dans ma chambre Et j'ai oublié De le descendre Mais Van Der Mer A commencé Je crois même Que c'est son premier roman La cité des saints et des fous Il a sorti un roman Au début des années 2000 Qui s'appelle Alors en anglais The City of Saints and Mad Men Qui a été traduit en français Sous le titre La cité des saints et des fous Et C'est un Fix-up Qui a l'air assez banal Au premier regard Puisqu'il y a 4 novellas Et Des annexes Bon pas mal d'annexes Mais On se dit Bon bah c'est un fix-up Puisqu'il y a de plus classique On lit la première nouvelle Qui parle de J'ai oublié Non Qui parle d'un D'un homme Qui tombe amoureux D'une statue Je crois Bon c'est déjà Un peu étrange Mais La narration en elle-même Est assez classique On se dit Bon bah C'est un peu étrange Et ça se passe dans une ville Qui s'appelle Ambre gris Qui vraisemblablement Contient une population De Personnes champignons C'est littéral Enfin d'hommes champignons Étranges Avec lesquels Il est impossible de communiquer Qui semble vivre dans la ville Mais qu'on peut pas forcément voir Et qui semble Rendre les gens Fous Par certains aspects Enfin Mais on se dit Bon c'est un univers un peu étrange Mais c'est écrit De manière plus ou moins Classique Et on se pose pas plus de questions On lit la novella d'après Pour l'instant Ça va encore C'est surtout ça C'est ce que j'aime beaucoup Dans cette voix Pour l'instant Ça va bien Ouais c'est ça Et la deuxième novella Ça part déjà en rille Puisque C'est un guide Historique et touristique D'Ambre gris Qui vous raconte L'histoire d'Ambre gris Qui est écrite Par un universitaire Mais Comme c'est plus ou moins Un ouvrage universitaire Qu'est-ce que Van Der Mer fait ? Il met des notes de bas de page Et Dans les notes de bas de page Vous avez Une partie Hyper importante De la narration Et il le dit Dès la première page De la novella Puisque dans les notes de bas de page Il y a une note de bas de page Sur les notes de bas de page Où il dit Bah de toute façon Lecteur Vous pourrez Vous pourrez les skipper Si vous voulez Mais comme j'ai envie De vous emmerder un peu Bah en fait Je vais mettre des éléments Ultra essentiels A la compréhension De ce que je suis en train De vous écrire Du coup vous êtes obligé de les lire Sinon vous ne comprenez rien A ce que j'écris Et là déjà On est un cran Dans l'expérimentation Puisque Il y a des C'est de la narration Par un note de bas de page Ce qui est quand même Enfin Ce que moi je trouve Absolument incroyable Et en fait Plus vous avancez Dans la cité des saints Et des fous Plus vous comprenez En fait L'ampleur D'à quel point Vandermeer est capable D'expérimenter En fait Avec ce que c'est La narration Avec notamment Un moment Où il se met Lui même en scène En train d'être interrogé Par un type Qui habite à Ambregris Qui lui dit Mais en fait Vous racontez n'importe quoi Vous êtes un habitant De cette ville Vous ne pouvez pas Être un écrivain Qui s'est retrouvé Dans notre monde Avec des trucs sur nous Enfin c'est n'importe quoi Donc ça c'est déjà Enfin c'est assez incroyable Et il y a Dans les annexes De la narration Enfin une nouvelle Qui prend la forme D'une bibliographie commentée Donc vous avez Une liste d'ouvrages Avec Enfin mis en forme À la manière De les chercheurs Enfin dont les chercheurs Et les chercheuses le font Quand ils font une bibliographie Sauf que du coup Les commentaires De la bibliographie Forment une histoire C'est Assez dingue Et il y a d'autres trucs Comme ça Et c'est vraiment Un fix-up Qui joue en fait Avec les limites De la narration Donc c'est à la fois Étrange parce que L'univers présenté Au sens strict Est étrange Et en même temps C'est étrange Parce que Vandermeer S'amuse en fait Avec l'acte narratif Et le lecteur Est un peu Enfin c'est vraiment Pas un roman Que vous pouvez lire Le soir 10 minutes Il faut se plonger dedans Et il faut Il faut faire Un certain nombre D'efforts Parce que sinon On est perdu Et on se dit Mais qu'est-ce que Je suis en train de lire Est-ce que je suis vraiment En train de lire ça Est-ce que je comprends Ce que je lis Et c'est du vécu J'ai essayé De le lire le soir 10 minutes Avant de me coucher Mais c'est juste pas possible Donc il faut vraiment Se plonger dedans Et c'est Et c'est l'un des Vandermeer Est très représentatif De ce courant-là De l'hiver Fiction contemporaine Où en fait On a des expérimentations Qui sont toujours Plus poussées Et qui jouent en fait Avec le lecteur Qui jouent avec L'acte d'écrire Et c'est vraiment incroyable Si vous devez commencer A lire Vandermeer Peut-être Enfin si vous voulez Voir ce que c'est Peut-être commencez Par celui-là Mais accrochez-vous Vraiment Parce que c'est costaud Moi je nuancerais Parce que je trouve Encore une fois Je trouve pas Que Vandermeer C'est compliqué à lire Justement parce que Moi j'ai un peu La position inverse De Surtout pour quelqu'un Qu'on aurait pas une approche Pour faire une thèse Ou pour faire un commentaire Ou un article Lâchez C'est pas grave Allez-y Ouais oui c'est vrai C'est vrai ça Me prenez une grande respiration Ça va bien aller Et Parce que moi Je l'aborde vraiment comme ça Vu que c'est En dehors de mon corpus d'études Ouais c'est vrai C'est en dehors de ce que je fais normalement Et pour moi c'est quand même Une sorte de récréation un peu étrange Je me dis Ok Là je suis vraiment fatiguée J'ai besoin de me changer les idées Allons-y Ok Ouais oui Et en l'abordant comme ça Du coup c'est beaucoup plus divertissant A mon avis Beaucoup plus facile à lire Oui Parce qu'en soi C'est pas compliqué Non c'est clair On peut se laisser porter par l'histoire Et c'est pas forcément grave De pas comme Saisir L'immensité de cette chose Et en même temps On peut vraiment passer un bon moment Juste en disant Ok Raconte-moi ton truc étrange Vas-y Je suis C'est pas grave Et En laissant cette partie analytique Au vestiaire Des fois c'est aussi intéressant Je trouve en première lecture C'est dans ce côté De lecture plaisir Vraiment de Non pas de lecture littéraire Mais de lecture De divertissement Je t'avoue que Je t'avoue que je ne sais pas faire ça Mais Ouais Je pense que C'est J'ai un cerveau Qui est câblé Qui est câblé vraiment De façon Après c'est aussi parce que C'est mon intérêt spécifique En tant que En tant que personne Neurodivergente Mais c'est vrai que je ne sais pas Je sais vraiment pas faire ça Parce que dans le même genre Celui que moi J'aime énormément Et je pense que c'est mon préféré Ouais De Vendormer C'est Dead Astronautes Cette fois parce qu'il appuie Sur mon intérêt spécifique De Thèse Il y a un Vendormer Pour tout le monde Ok Dans celui-ci C'est un groupe D'explorateurs Astronautes Que vous voulez Qui vont à chaque fois Dans des villes Qui sont des itérations De la même ville Et ils vivent des itérations De leur exploration Des itérations De ce moment Où ils arrivent dans une ville Où ils vont se rencontrer Avec du coup Des itérations d'eux-mêmes Ce qui est très intéressant C'est que c'est écrit Comme on écrirait du code Sur un git C'est à dire Qu'il y a du versionnage De choses Qu'on va pouvoir voir Dans la numérotation Ça je ne savais pas du tout En marge Vous voyez Il y a des numéros En marge d'un côté Et en marge de l'autre Qui sont des versions Donc on commence par la 3.1 Et on va progresser A chaque fois En avant et en arrière Dans les différentes versions Ce qui va permettre De créer Et des effacements Et des corrections Je travaille en littérature numérique Imagine le mind fact que c'est C'est un lit Sur les process d'écriture Itératif numérique C'est incroyable C'est d'une précision Et d'une justesse Qui est À tomber par terre J'aime beaucoup La couverture À la base La blague C'est que j'ai vraiment Just pris pour la couverture Je ne savais pas J'avais jamais lu De Van Der Ma Qu'une idée De ce que c'était Et je suis tombée Sur ça C'est psychédélique Je le veux Comme quoi Des fois j'ai des bulles Qui sont intéressantes Et c'est incroyable Autant sur La réflexion Sur les itérations Il va après Jusqu'à des schémas Et des schèmes D'organisation De ce qu'il fait Qu'il se proche Des molécules Parce qu'il rapproche L'itération Littéraire Allitération du code Allitération Des molécules Qui font quand même De l'aparthénogenèse Les cellules Là qui se divisent C'est très étrange On va pas se cacher Le côté répétition Peut des fois Être un peu complexe Parce qu'il y a Toute une mythologie Il reprend la mythologie Du Blue Fox Qu'il a dans d'autres De ses ouvrages Qui va servir de guide À travers tout ça Pour essayer quand même De connecter Cette chose Pour essayer de faire Un sens global De ses itérations Et pour le coup Je trouve ça très intéressant Parce que c'est Le livre est lui-même Une itération des autres Notamment de Big Bird Mais aussi Du Blue Fox Qu'on peut avoir Dans Dead Bird The Bourne Story Strange Bird Ah oui Parce que oui C'est dans le même Univers que Bourne Je crois Oui Mais non Ok D'accord Lui oui Lui apparemment Non Mais le renard D'accord Je suis pas une exégeate De Van Der Mer Mais Après avoir lu ça Evidemment Je me suis sentie Obligée de lire Tout le reste Parce que c'est Incroyable Il y a une Profondeur de réflexion Sur l'écriture Peut-être plus appuyée Dans celui-ci Que dans d'autres Puisque là Son matériel de base C'est de penser Comment il écrit Et comment il va corriger Ces différentes versions D'une même chose Et du coup De même personnage Et ces boucles Sont Fascinantes C'est la seule fois Où vraiment L'écriture Contemporaine Qui passe par Des traitements de texte Et c'est loin d'être Le seul auteur A utiliser des traitements de texte Pour écrire ses romans C'est pas tant ça l'enjeu Que lui va questionner Comment ça change son écriture Et comment le fait De pouvoir supprimer Quelques Quelques choses Puis juste Réenregistrer Avoir une autre version Vient modifier Le texte au global Et comment naviguer Entre ces versions Donc c'est un super comment Pour les libristes Si vous aimez Git C'est le seul point d'accroche De mon directeur Avec mon corpus J'ai réussi à faire Aimer De la science-fiction Marcello Télé Rosetif On est fiers Mais Pour l'étrangeté On est vraiment Un cran au-dessus Des séries A un mot Ok Et vraiment Dans quelque chose De beaucoup plus étrange Et beaucoup plus expérimental Encore Ok Bah j'ai hâte De le lire Du coup Ce qui sort Il sort en octobre Je crois Septembre Octobre en français Ouais Est-ce que tu disais Qu'il n'était pas encore traduit Je sais plus Quand est-ce qu'il est sorti Quand est-ce que j'ai En fait Vendermeer Commence à être Réédité Que depuis Si je te dis pas de bêtises Que depuis Annihilation En fait Donc on a eu La série des Annihilation Ensuite Il y a eu Born Il y a eu La réédition De la City Les Saints et des Fous Et là Cette année C'est des Dasher Notes En fait Ils en font un par an Son éditeur Parce que Il y a des trucs Très weird Au Diable Enfin chez le Diable Vauvert Mais il faut quand même Qu'ils publient des trucs Je sais pas du tout Si ça Marche Commercialement En fait Donc Et ils ont Commencé à publier Aussi Michael Sisko Qui est un autre Auteur de science fiction Que je ne connaissais pas Et qui Où j'ai vraiment pris Une claque Monumentale Parce que C'est Incroyable Mais Annihilation Non je ne les ai pas lus Et il faut que je le fasse Ça fait partie De mes objectifs De vacances Parce que ça a l'air Vraiment Assez chouette aussi Tu les as lus toi ? Moi je l'ai commencé Ok J'ai la grosse bruit Depuis un moment Je l'ai commencé Et comme c'est Malheureusement Pas une de mes priorités Parce que c'est quand même Pas ma thèse Ni un article Que je suis en train Il est comme un peu sur pause Mais j'ai peut-être Plus d'amour Pour d'un astronaute Qui est vraiment plus bizarre Et qui est plus proche De Hamingbird Salamander Aussi Qui est censé être Hamingbird est censé être Une suite je crois D'un astronaute A peu près Ok Je ne savais pas du tout ça Connecté Je ne sais pas Si tu veux parler De Borne peut-être Ouais Je peux parler de Je peux parler de Borne Borne moi je ne l'ai pas lu J'ai lu que Strange Bar Qui est une sorte de novella Qui se passe dans l'univers de Borne Ouais Et qu'il faudrait que je lise Parce que ça a l'air chouette Ouais Qui est très chouette Qui est pareil Assez étrange Mais qui est une réflexion Sur la modification du corps Et la liberté Par rapport à son Son corps biologique Ouais Borne en parle aussi Ouais Borne C'est un roman Qui se déroule Dans un univers Post-apocalyptique Dans une ville Parce que Enfin dans une ville Un peu dévastée Mais une ville quand même Qui est Dominée Par différents Clans Slash Créatures Dont un ours Géant Volant C'est pas une blague C'est vraiment ça C'est un ours Volant géant Qui tire des lasers Qui s'appelle Morde Et qui en fait J'aime tellement Ces descriptions Terrorise Terrorise Les habitants Alors on a aussi Un personnage Qui s'appelle La sorcière Ou la magicienne Je ne sais plus Qui est capable De se rendre invisible Et qui utilise De la technologie Pour accomplir Ce qu'elle veut Accomplir Et en fait Borne raconte L'histoire de Rachel Alors à la première Personne d'ailleurs Qui est une jeune femme Qui trouve un jour En essayant En essayant d'escalader Morde Une créature Qui s'appelle Borne Et qui se révèle Être en fait Une créature Capable de se métamorphoser Et qui fait Beaucoup penser En fait Aux chogotes De Lovecraft Qui sont des créatures Pleines de tentacules Qui peuvent se transformer Qui peuvent faire émerger Des membres De leur corps Ce genre de truc Sauf que Là où les chogotes Chez Lovecraft Ce sont des créatures Qui sont juste monstrueuses Et qui sont pensées Pour être monstrueuses Borne va être un cas Beaucoup plus complexe Puisque en fait C'est une créature Qui est a priori Monstrueuse Mais qui en fait Est naïve Vis-à-vis du monde Et que Rachel Va essayer d'éduquer En fait Sauf que Enfin avec Wick Qui est un scientifique Mais Comme Borne N'est pas exactement humain Rachel va essayer De l'éduquer Comme un humain Sauf que Borne A vraiment besoin De tuer des gens Enfin de tuer des trucs Pour survivre Et se nourrir Bah ça va être compliqué Enfin ça va être une éducation Qui va être compliquée Et Ça parle beaucoup de ça Enfin de modifier Des modifications corporelles aussi Et c'est un roman Qui Subvertit Un peu Ce que c'est En fait Les créatures monstrueuses En montrant justement Une créature monstrueuse Dotée d'une Conscience Et Qu'on voit parler En fait Qu'on voit apprendre à parler Et qu'on voit avoir un discours Réflexif Et en même temps C'est hyper étrange Parce que c'est un univers Post-apocalyptique Où Toute la technologie Est plus ou moins Biologique et génétique Puisque Les médicaments Sont des espèces d'insectes Qui piquent les gens Pour qu'ils guérissent Par exemple Et ouais C'est assez étrange Comme univers Mais c'est très chouette Et c'est très beau En fait La manière dont Born Est décrit Et dont il évolue C'est très très beau Et il y a aussi Un peu de Il n'y a pas tant D'expérimentation Que ça Sur le plan littéraire Il y a des lettres Et C'est tout Donc ça va C'est Pour Duvandermer C'est assez sage En fait En termes d'expérimentation Surtout que Dead Astronautes C'était arrivé Enfin est arrivé Juste après Donc en fait C'est vraiment Le jour et la nuit En termes de De forme Mais c'est vraiment Très chouette Born Est-ce que peut-être On aurait des Je suis en train De réfléchir Sur Des auteurs Comme d'autres Ensembles linguistiques Parce que là On a parlé De l'ensemble Anglo Ouais c'est vrai Dans l'anthologie Tu parlais De comme La diversité Que Van Der Mer Peut rassembler Est-ce qu'on aurait Des gens En français Par exemple Alors en français Alors je vais plutôt Citer des gens vivants Et que je connais Pour la France Parce que je trouve Que c'est plus intéressant En français On a On a Sabrina Calvo Qui fait souvent Enfin Dont l'oeuvre Peut se rattacher A la World Fiction Alors on avait eu Un débat Avec Zelda Comme quoi C'était pas forcément De la World Fiction Mais moi je trouve Que si Parce qu'elle a vraiment Le même genre de technique En fait Que les auteurs weird Aient la même propension En fait A perdre son lecteur Au niveau de la didactique Et Et ouais Il y a Sabrina Calvo Surtout Surtout Ses romans de fantasy Qui s'appellent Des lieux Une chanson d'été Et La nuit des labyrinthes Elle a aussi écrit Des romans de SF Un toxoplasma Et très récemment Mais le mode furieux Et ses personnages Sont souvent Dans les univers Urbains Et qui deviennent En fait Très étranges Et par exemple Dans Delius Une chanson d'été On suit un détective Qui est de base Un botaniste Et c'est ça Qui est déjà C'est assez étrange Qui suit en fait Qui enquête Sur un meurtrier Qui remplit ses victimes De fleurs En fait Et on sent Et on sent Que l'univers Du 19ème Qu'elle décrit Est contaminé En fait Peu à peu Par une espèce D'étrangeté Un peu Un peu horrible Et Et assez Ouais Qui est décrite De façon assez hyperbolique Et qui n'est pas décrite De façon à ce qu'on comprenne Exactement ce que c'est Et pour moi C'est en ça Que c'est C'est weird L'oeuvre de Sabrina Calvo Après Beaucoup plus récemment Enfin bon Mais le moturieux Est paru l'an dernier Donc voilà Mais cette année On a eu un roman Qui m'a mis vraiment Une méga claque Qui s'appelle La Cité Diophane Qui a été écrite Par une autrice Qui s'appelle Anouk Fort Et La Cité Diophane Alors c'est très rigolo Parce qu'on sent L'influence Des vieux De la world fiction Dedans Mais elle ne les a pas lues Et en fait Elle a cette influence là Par un Par un autre truc Qui est Le jeu vidéo Par la série Des Dark Souls En fait Les jeux Dont elle est fan Et ça se ressent Vraiment dans son écriture Et on suit En fait un personnage Qui revient Dans une ville Qui s'appelle Roche-Etoile Et le personnage Qu'on suit C'est un archiviste Qui écrit En fait un rapport Qui écrit un manuscrit Qui va se compléter En fait Au fil de son aventure Et Roche-Etoile Est une ville Qui a été détruite Par une malédiction Et Et l'archiviste Enquête Sur la malédiction Qui a détruit Roche-Etoile Et il essaye de trouver La vérité En fait Sur cette malédiction Puisque ça reste C'est très nébuleux En fait Pour lui au départ Et plus il va avancer Dans son enquête Plus il va rencontrer Des créatures Monstrueuses Et dégueulasses Et plus en fait Il va en apprendre Il va finir par en savoir Trop Sur Roche-Etoile Et aussi sur lui-même Mais là je spoilerai Vraiment pas Et c'est un roman Qui est hyper efficace Dans son écriture Qui est ultra bien écrit Il y a des phrases Dans ce roman Qui sont Enfin c'est incroyable Et les descriptions Des créatures Monstrueuses Sont formidables Enfin on a une licorne Qui est une licorne Noire Qui Dont la sueur C'est littéralement Du poison Enfin c'est vraiment C'est assez fou Et la description Enfin l'architecture Aussi Est vraiment Chouette La magie Enfin dans ce roman là Tous les personnages Cachent leur nom Ce qui fait qu'en fait L'archiviste Reste l'archiviste Plus ou moins Du début à la fin Parce que Roche-Etoile Est une ville Qui est proche De terre démoniaque Et quand un démon Connait ton nom Il peut faire absolument Tout ce qu'il veut Et je trouve que C'est assez chouette Parce que ça détourne Un peu La magie Que Ursula Le Guin Faisait dans Terre-mer Où justement Un magicien Doit connaître Les noms des choses Avec lesquelles Il veut interagir Et là justement En tant que mage Tu dois absolument Planquer ton nom Parce que Sinon Tu vas Te faire avoir C'est assez chouette C'est très chouette D'avoir ce côté De connaître Le vrai nom des choses De devoir rechercher Les nominations Et ça a l'air D'être un Un twist intéressant Là-dessus Nous on l'a pas encore Reçu au Québec C'est pas un moment Que je l'attende On a parlé avec Marie Je crois Sur la chaîne Et pareil pour Calvaux Ça fait Bientôt 6 mois Que j'attends Mes Calvaux Que j'ai commandés Parce qu'on en a parlé Avec Chris Ah merde Que tu connais peut-être Du labo Qui en a dit Beaucoup de bien Sur la chaîne Et du coup J'étais curieuse Et je les attends toujours Parce qu'on est au Québec Et le Québec C'est loin visiblement Quand on a besoin C'est dommage Parce que C'est méga Ouais Donc j'ai Encore une fois J'ai hâte de les découvrir Et je suis comme Parce qu'ici Je J'ai pas croisé Vraiment d'auteurs Ou d'autrices De weird fiction De weird fiction Pardon Francophones Alors que ça C'est le genre de choses Que j'imaginerais bien Dans l'écriture québécoise Mais j'en ai pas croisé Ouais C'est vrai Du peu que je Très très peu que je sais Ouais ça collerait quand même Mais En France On commence à en avoir C'est Ça a toujours existé Mais là C'est très récent J'ai l'impression Qu'il y a une espèce De De boom Enfin on recommence A publier des auteurs Du new weird On réédite Certains Certains romans Qui avaient pas forcément Bien marché Enfin comme La cité des seins Il est fou en fait Et On s'intéresse À d'autres figures On publie des auteurs Et des autrices francophones Qui Qui en font Enfin j'ai l'impression Qu'il y a une espèce De De renouveau Ouais Que c'est moins C'est moins underground Qu'avant Quand même Et c'est pas plus mal Parce que ça nous permet D'avoir accès A pas mal de trucs Ici Vendormer est vraiment Installé comme Une des grandes figures De De l'imaginable C'est vraiment Comme en librairie T'as toujours une zone Qui lui est dédiée Quelque part À chaque fois qu'il y a un rayon De l'imaginable C'est ouais C'est fou Parce que Ça fait un contraste Énorme Par rapport à ici Parce que Ici C'est ouais Alors quand il y a des nouveautés Tu vas Tu vas les voir Sur les Parmi les autres nouveautés Mais Ouais Il a pas ce statut là En France Car ici C'est comme vraiment Quelqu'un de très important De très mis en avant Surtout pour ses anthologies Et pour ce côté De balisage De genre Ou de ce genre Ouais Ce qui est super intéressant Parce que souvent C'est ce qui va être conseillé À quelqu'un qui dit Oh je sais pas trop quoi lire En fantasy Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pourriez me proposer Les gens vont Tendre à donner Les anthologies de Van der Waer Parce que je trouve Un super move Un move étrange Parce que J'imagine bien des gens Prendre peur Après avoir lu ça Mais quand même Je suis ok Allons-y C'est un baptême du feu Faisons comme ça Mais Mais c'est vrai qu'en France Je l'ai beaucoup moins vu Bon après je tourne beaucoup moins Dans les librairies en France Parce que je suis rarement là Mais C'est quelque chose Que je vois beaucoup moins Le seul Que j'avais trouvé Qui S'en approche C'est Quentin Leclerc Avec la ville fond C'est chez Logre Chez Logre Il y a beaucoup de trucs Très étranges Ouais Il y a Capital Songe Et il y a Angelica Non Il y a Le docteur Je sais plus quoi Que j'avais adoré Mais j'ai oublié le titre Mais oui Logre fait souvent Des trucs weird Donc ça pourrait peut-être Être une piste aussi Comme maison d'édition Qui ferait du weird Je connais pas très bien Leur Leur catalogue Non plus Parce que pareil C'est une assez petite maison Qui ici Est pas représentée Ah c'est dommage ça Mon chien vient dire bonjour Bonjour Voilà Super Dans la ville fond L'idée est vraiment De réfléchir Un peu pareil Il y a des itérations C'est un groupe de personnages Qui va d'une ville à l'autre Les villes fondent Et Tout font pas De la même manière Aux différents endroits Où ils arrivent Ce qui va poser des questions Sur qu'est-ce qui survit Et pourquoi J'ai lu il y a assez longtemps Mais C'était vraiment ce côté De curiosité D'une forme littéraire Différente Qui vient mobiliser De l'imaginaire Sans aller dans De la fantaisie Ou de la science-fiction À proprement parler On est juste dans Quelque chose de très étrange Où il se passe des choses Pas logiques Et sans Sans que ce soit un mystère Comme fantastique C'est pour ça que Je le rattache À cette idée De New Weird Ou de Weird Fiction Ah oui mais c'est clairement C'est clairement ça De ce que tu dis C'est Enfin moi du coup Ça me rend très très curieux Faudra vraiment Que je le lise du coup Mais Ouais Mais du coup je sais pas Si c'est général À d'autres arts linguistiques Si tu connais Je sais pas De la Weird Fiction Espagnole Ou japonaise Ou russe Alors espagnole Oui Japonaise Oui Enfin en fait J'ai pas mal d'exemples Pour répondre à ta question En Espagne Après j'ai pas lu En Japon j'ai lu Mais en Espagne Pas encore Il y a Raphaël Sanchez-Pignol Qui avait fait Alors il a Pour le coup C'est vraiment un auteur De Weird Fiction Installé comme tel Il avait fait un roman Sur Un anarchiste Qui découvre Des champignons vivants Avec lesquels Il fait équipe Enfin c'est Alors de mémoire C'est ça le pitch Il faut absolument Que je le lise Mais je l'ai pas Lu en tant que tel Au Japon Et c'est un auteur Dont Van Der Mer Avait parlé Sur un blog Qui s'appelle Weird Fiction Review Qui est Enfin c'est une mine d'or Ce truc C'est incroyable C'est un roman Qui s'appelle Sisyphéen L'auteur C'est Je vais vérifier Parce que J'ai un nom en tête Mais c'est très probable Que ce soit pas celui-là Dempoto Rishima J'ai pas eu besoin de vérifier Je m'en suis rappelé Donc Sisyphéen De Dempoto Rishima C'est un C'est plus ou moins Un fix-up De Quatre ou cinq novellas Qui se déroulent Dans un univers Hyper étrange Où La technologie N'existe quasiment pas Mais elle est remplacée Par des trucs Très organiques Et c'est Hyper 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 Dense Parce que On est lâché Au milieu De cet univers Avec un personnage De travailleur Qui évolue Dans ce qu'on comprend Être un environnement De travail Type Open Space Et compagnie Et en fait On le voit On le voit Dans une scène Qui est d'ailleurs Assez Crado On le voit En fait En train De confectionner Slash Réparer Un corps Mais pas du tout D'une manière Qui est conventionnelle Il fait de la chirurgie Mais d'une façon Très weird En fait Avec tout un tas D'éléments Qui sont vivants Genre le ciseau Qu'il utilise Est vivant Il connecte Les artères Qui sont en fait Et c'est très C'est très particulier A lire Et donc on suit Ce personnage là Après On suit On se retrouve Dans une autre partie De cet univers là Où en fait Des gens Enfin des enveloppes Corporelles Sont contenues Dans des météorites Organiques Qui tombent du ciel Enfin Et c'est très dense A lire Et il faut Connecter Tout un tas de choses Entre elles Mais c'est Et c'est nourri Enfin je l'ai fait lire A un ami Qui a été diplomate Au Japon Et qui du coup Connait très bien La culture japonaise Parce que c'est Sa formation de base Et il m'a dit Mais en fait C'est fou Parce que c'est Ultra bizarre Mais c'est nourri Complètement De la culture japonaise En fait De contes traditionnels Que moi J'avais pas du tout repérés Parce que je Je suis vraiment Très très peu familier De cette culture là Mais donc Il y en a au Japon Il y en a en Europe du Nord Avec Une auteurrice Qui s'appelle Karin Tidbeck Et qui doit être Je crois qu'elle est Je crois qu'elle est Suédoise Je crois Si je dis pas de bêtises Avec un roman Qui s'appelle Amadka Et Amadka Ça raconte Enfin c'est une Planète Ouais C'est un univers Qui a été On comprend que ça a été Colonisé par des humains Mais Que en fait On comprend peu à peu Que Le langage Est extrêmement surveillé Parce que Tout ce qui est écrit Sur du papier Peut Advenir En fait Et typiquement Les terriens Était nostalgique Du soleil Sur Amadka Ils ont Imaginé Ils ont raconté En fait A leurs enfants Ce que c'était Le soleil Et une espèce De boule de feu Est apparue Et a cramé Toute une zone En fait De la colonie Du coup Le langage Est ultra surveillé Par le pouvoir Parce que Les dissidents Pourraient vraiment Faire beaucoup de conneries Avec ça Ce qui fait que Les dissidents politiques Voient leur corde vocale Enfin non C'est pire que ça La partie allouée Au langage de leur cerveau Est supprimée En fait Donc c'est abominable Enfin C'est horrible A lire Et c'est un univers Qui se passe En fait Dans un Enfin L'histoire Est celle D'une jeune femme Qui se retrouve Dans une Dans une Partie de la colonie Dont elle doit Examiner un certain Nombre de choses Et elle va Peu à peu Devenir dissidente Parce que Elle se rend compte En fait Que ça ne va Pas du tout Et c'est une C'est un très bon Exemple de dystopie Weird En fait Parce que Il y a un vrai Propos politique Et c'est une vraie dystopie Et en même temps Tout est quand même Très étrange Donc oui Non Il y a de la weird fiction Vraiment Ça existe A peu près partout Et c'est ça Qui est chouette D'ailleurs Là tu Estais sur Le côté politique Et on n'en a pas Parlé pour vendre Mais c'est aussi Des textes Très politiques Oui Que ce soit Sur le droit De disposer De son corps Que ce soit Sur Des histoires De classe sociale Notamment Dans des astronautes Où il y a Cet enjeu D'être exploité Et Qui exploite Qui Et comment Et à quel point On peut être Exploiteur Et exploité En même temps Cette espèce De position Intermédiaire Qui est Une position De survie Qui est assez Intéressante Dans le roman Et C'est vrai Que le lien Avec la dystopie Est assez intéressant Parce que Quitte à faire Du bizarre Au sens large Venir l'appuyer Sur Un propos politique Je trouve ça Très intéressant D'autant plus On le disait Tu le disais au début Avec le côté hyperbolique De ne pas avoir La weird fiction Ou du coup Peut-être encore plus Que la dystopie Ça rend évident Ouais Très clairement Bah c'est En fait La weird fiction Matérialise Vraiment très bien Les processus D'altérisation Et de marginalisation En fait Comment est-ce que Une société Va créer des catégories À part d'individus Les considérer Comme des monstres Leur retirer Leur droit Ou les contester Et exercer De la violence En fait À leur égard Et du coup C'est aussi Un peu Le cœur De ma thèse C'est que On part quand même De la weird fiction Lovecraftienne Qui montre Justement Les formes Des formes D'altérité Comme des étrangers Dégueux Que personne ne peut Comprendre Et avec qui Aucune interaction N'est possible Puisque c'est ça Lovecraft Enfin c'est le cœur De toute l'œuvre De Lovecraft A dans le New Weird L'autre Certes il est différent Certes il a Tout un tas De spécificités Mais en fait On peut interagir Avec lui Parce que Enfin En fait on passe D'une conception De l'altérité Qui est très réactionnaire A une conception De l'altérité Qui est quand même Plutôt progressiste Avec des textes Marxistes Chez Mierville Féministes Chez d'autres Queer chez d'autres Enfin des fois C'est tout à la fois Mierville Il y a des personnages Queers Chez lui Et du coup Ouais Il y a des textes De weird fiction Qui sont Très militants Et en même temps Ouais L'aspect hyperbolique Et d'étrangeté Permette de vraiment Matérialiser Certaines choses Et c'est Très utile Et quelque part De le rendre digest Aussi Ouais Parce que C'est un côté Tu parlais de L'ours géant Volant Qui tire des lasers C'est un côté Des fois tellement Immense Tellement trop Tu parlais de blague Mais ce côté De salaire inventé Quand on le raconte T'as l'impression Qu'on est en train D'un peu Un pitch Sur le pouce Ça c'est super intéressant Aussi Pour rendre Les ouvrages Tellement divertissants Tellement Un peu freak show Que Ça apporte aussi Cette immersion Et cette facilité À plonger Dans un propos Autre Oui clairement Il y a un côté Enfin il y a un côté Fascinant quoi Où tu vas Ouais Où tu vois en fait Ce qu'il y a Derrière les monstres Qu'on décrit Qu'est-ce que ça décrit Et ouais C'est ce que Vandermeer fait Avec Morde C'est ce que Mieville fait Dans The Scar Avec Une créature Immense Qu'on invoque Enfin Qui leur prend Tout un tas De Enfin tout un temps Et tout un tas De ressources À invoquer Et en fait Tu comprends Que c'est une espèce De dieu Enfin de dieu Interdimensionnel Et au final A quoi est-ce que Cette créature sert Elle sert à faire Avancer un bateau Donc c'est T'as aussi tout un truc Sur l'exploitation animale Et c'est C'est matérialisé De façon Hyper Ouais Enfin très hyperbolique En fait Mais justement Ouais Je suis d'accord Je trouve que ça te permet De vraiment faire passer Certaines choses Je sais pas si T'aurais un coup de coeur Comme Ton coup de coeur En weird fiction Est-ce que Qu'est-ce qui serait pour toi Comme celui qui fonctionne le mieux Ou qui soit Peut-être le plus intéressant Ou le plus Le plus intéressant Dans une lecture Disons Non pas d'analyse Mais de Comme Juste une Mais Ok De pur Mon coeur penche Entre vraiment Beaucoup trop de choses J'aurais tendance A dire A dire Ouais Pas forcément Il y a un recueil Ouais tiens J'ai parlé d'un truc Dont j'ai pas parlé Comme ça Ça fera un truc de plus Et c'est pareil C'est vraiment Ça m'a mis Ça m'a administré Une claque monumentale Il y a une autrice Qui s'appelle Olivia Léwelline C'est une autrice anglophone Qui a Qui est nouveliste Très majoritairement Et il y a un recueil En langue anglaise D'elle Qui s'appelle Fairnace Qui a été traduit En français Il y a deux ans Chez Dystopia Sous le titre Fournaise Et c'est à la fois De l'horreur Vraiment Assez gore Et assez étrange Et en même temps C'est très expérimental Et très weird Et ça m'a vraiment Chaque Enfin il n'y a rien acheté En fait dans ce recueil Chaque nouvelle Est vraiment très chouette La nouvelle Qui donne son titre au recueil Qui s'appelle Fournaise Ça décrit une ville Qui est lentement contaminée Par un truc On ne sait pas ce que c'est Mais ça rend Enfin le sol se délite En fait sous certaines personnes Il y a des gens Qui tombent dans des ravins Plusieurs fois Enfin la même personne Tombe dans le même ravin Et on retrouve en fait Une version squelettisée De cette personne là Géante Constituée de tous les types Qui sont tombés Enfin du même type Qui sont tombés Je ne sais pas du tout Si je suis clair Parce que Mais voilà Il y a ça Il y a une nouvelle Qui parle d'une créature D'outre-espace Qui s'adresse à une femme Et où en fait On n'a que le point de vue du monstre Et c'est absolument horrible En fait On a aussi une nouvelle Avec un personnage Qui est piégé dans une boucle temporelle Et tout ça Est fait Avec une sauce Très très weird Assez expérimentale Par moment Et c'est vraiment 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 très chouette Pour le coup Et il y a un propos politique Aussi derrière Et ouais C'est vraiment C'est assez fou Enfin ça m'avait vraiment Fasciné Quand je l'avais lu C'est intéressant Parce qu'au final On a très peu parlé de femmes Comme autrices De vrai fiction Ouais Et il y en a pourtant Il y en a vraiment beaucoup Mais c'est intéressant Parce que tu vois Le premier réflexe C'est de parler d'hommes Ouais Mais j'ai tenu quand même A parler d'autrices Parce que vraiment Je me vois pas Je me vois pas Ne pas en parler Une autre chose Qui m'intéresse Dans ce que tu viens de dire Et qui Fait un peu le point Avec ce qu'on disait C'est qu'on a pas mal Parler de l'horreur En lien avec La voie de fiction Et en même temps Dans mon expérience De lecture C'est pas Des choses si proches Alors aussi parce que Je déteste l'horreur Donc quand c'est trop Marketé horreur Je sais que j'y vais pas Ce qui fait aussi Peut-être mes lacunes Dans le domaine Mais J'ai l'impression Qu'il y a A la fois un cousinage Entre horreur Et new weird Et en même temps Une vraie possibilité D'explorer ailleurs Je sais pas si c'est Aussi visible Ou si c'est une impression Parce que j'ai Ah non non C'est clair C'est vrai Parce que Il y a littéralement De l'heroic fantasy New weird Steph Swainstone Qui est une autrice Américaine A fait une C'est l'un des bouquins Fondateurs du new weird D'ailleurs A fait une Alors ça doit être C'est en 4 ou 5 tomes Je sais plus Nous on a qu'un tome En français Mais c'est pas la question Le premier tome S'appelle The Year of War Et c'est vraiment C'est de la fantasy Épique Mais à la sauce New weird Et on suit Un ange toxico Qui s'appelle Jante Qui doit Qui doit jouer un rôle Dans une guerre De l'humanité Enfin plus ou moins L'humanité Contre des insectes géants Qui veulent Exterminer l'humanité On sait pas trop pourquoi Parce que c'est impossible De communiquer avec eux Et Quand Jante est en overdose Il est capable D'aller dans un autre monde Qui est très étrange Lui aussi Puisque Enfin il peut interagir Avec des gens Notamment Une Une femme Enfin Plus ou moins une femme Qui est constituée Enfin c'est une créature Qui est constituée De vers Donc du coup Elle se donne un peu L'apparence qu'elle veut Mais elle prend l'apparence D'une femme La plupart du temps Et Et c'est Très étrange Mais c'est de l'heroic fantasy Vraiment au sens Strict Il y a des combats Il y a Un sentiment épique De défendre Contre un envahisseur Blablabla Mais c'est beaucoup plus C'est plus complexe que ça Et il y a quand même Un léger propos politique derrière Mais Mais c'est Non ça peut être Complètement En dehors de l'horreur Il y aurait d'autres exemples De gens Parce que du coup On a Des choses plutôt SF Notamment On a de l'urban fantasy On a de l'epic fantasy Ce qu'il y aurait Comme d'autres sous-genres Qui seraient mobilisés Euh Alors je Ouais il y en a Bah t'as Je suis en train de réfléchir En fait en même temps T'as des Bah t'as des Bah t'as des Miéville a fait Un roman policier Techniquement The City on the City Qui reprend vraiment Tous les codes Du roman policier Euh T'as ça Euh On va pas mal parler De dystopie Ouais Aussi parce que Comme c'est l'émission De la semaine dernière Ça fait parfaitement le lien Et j'en suis très contente Et t'as Bah t'as le cyberpunk aussi Enfin Sabrina Calvo Et Lucien Raphmage En français On fait deux romans Qui sont à la fois Weird et cyberpunk Je trouve Sabrina Calvo Avec Toxoplasma Et Lucien Raphmage Avec Capital Songe Qui est un roman Qui est sorti chez l'Ogre D'ailleurs Euh Donc ouais T'as le cyberpunk Euh Il paraît Bah ah Mais je suis cool Il y a un Il y a un Space opéra Qui est très weird En fait Qui s'appelle Les étoiles sont légions D'une autrice américaine Qui s'appelle Cameron Hurley Euh Qui Ouais Les vaisseaux Les vaisseaux spatiaux Sont organiques Et Le personnage principal Doit Enfin Tous les personnages Sont des femmes D'ailleurs Euh Et le personnage principal Doit sauver son univers En explorant un vaisseau Plus ou moins C'est Très Enfin pas gore Mais c'est Très organique Donc il faut Faut avoir L'esprit bien accroché Quand on le lit Mais ouais C'est du space opéra Ouais Weird en fait Mais c'est C'est pour ça que Pour moi C'est plus un registre Et un mode Qu'un vrai genre Parce que ça s'accommode De Littéralement Toutes les tendances Qui existent En fait C'est un débat Qu'on a quasiment Sur chaque genre Ou sous-genre Parce que Dans l'imaginaire C'est très rare D'avoir des choses Comme Pures D'un genre Oui c'est ça Et c'est peut-être Aussi ça Qui fait la richesse Du corpus C'est que comme On imbrique Différentes choses Il y a aussi Ces rencontres Et ces superpositions Qui font naître Des nouvelles choses Clairement Qui créent comme Des nouvelles poches De possibles Et ça C'est sans doute Le plus intriguant Je pense Ouais Clairement Parce que tu vois Dans Si on s'éloigne Un peu Du pur Du pur weird Des choses comme Comfort Me With Apples De Catherine Valente Ou Refrigerator Stories Ré de Valente Ça joue Sur le côté Expérimental De l'écriture Et sur le côté Étrangeté Et étrangeté organique Mais on va Dans des genres Complètement différents Donc Comfort Me With Apples C'est une réécriture D'Adam et Ève Ok Avec tout un enjeu De séquestration C'est tout un propos Sur la violence Conjugale Et la domination masculine Et tout ce que La masculinité Peut avoir de toxique Qui est Et c'est très 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 Étrange Parce que c'est très organique Il y a beaucoup de choses Un peu crado Ok De gens qui s'arrachent Les organes Qui s'échangent Les organes Ok Ma curiosité Est définitivement Piquée là Il faudra que je le laisse Et c'est une réécriture D'Adam et Ève Très très militante Très féministe Que je trouve très intéressante Dans le reste de son corpus Elle va Jusqu'à des choses Alors pareil Très très bizarre Dans Spice Opera C'est Et ce n'est pas une blague L'Eurovision intergalactique Pour décider S'il faut supprimer La Terre ou pas Et on ne peut rester La Terre ne peut rester En place Et L'espèce humaine Valider comme autre chose Que des cloportes Que si on arrive à Arriver en finale De l'Eurovision intergalactique C'est incroyable Alors La blague C'est que c'est excellent J'en parlais à Stella Incognita Cette année C'était quand même Mon sujet de conversation Parce que justement Il y a tout un rapport au genre Un rapport au corps Sur un mode queer Et très festif On voit On voit le Le côté un peu Disco-Europop Qui va avec l'Eurovision Parce que le protagoniste Est anglais C'est un chanteur D'origine indienne Qui fait du Punk à Londres Qui A pas tant de succès Que ça Comme C'est rien C'est pas incroyable Sur Terre Mais il a été choisi Par les aliens A la suite du long list Où tout le monde Était mort Parce qu'à la base Il voulait Yoko Ono Il voulait Plein de chanteurs Et chanteuses Non disponibles Actuellement Donc Il se rabatte Sur ce gars Et Lui est très Dans une mouvance Très queer Et il va Avoir des relations Avec plein Des aliens Présents Ce qui va nous permettre D'explorer Plein d'enjeux corporels Alien étranges Par exemple Comment fait-on Des galipettes Avec Une communauté D'aliens Qui ressemble A du corail Mais qui en fait Sont tous Des petits blobs Mous Qui vivent Comme Dans une grosse Colonie De corail Comment on fait Quand on se retrouve Face à un éléphant A plus de 100 Papattes Mais qui flotte Parce qu'il est vide Dedans Bref Plein de questions Intrigantes Et comment On peut faire De la musique Et échanger Des émotions Et des moments esthétiques Quand on n'a pas Les mêmes récepteurs Par exemple Si on est Un jellyfish Croisé avec Un oiseau Croisé avec Une lanterne Comment on fait Pour faire de la musique C'est une question Qui mérite d'être soulevée Qu'on ne soulève pas Assez souvent Mais C'est A mes yeux Une sorte De De Blob Qui s'éloigne un peu De la weird Que je vois souvent Comme quelque chose De plus sombre De plus De plus huileux Presque Ouais Pour aller vers quelque chose Qui est plein de paillettes Et de Mais qui est tout aussi bizarre Mais c'est tout un C'est tout un enjeu Aussi de Ouais de Est-ce qu'on peut faire De la weird fiction Optimiste Et Alors Sans aller Justement Parce que Là il faudra vraiment Que je croise Cette référence là Parce que Ma curiosité Est vraiment Beaucoup trop piquée Mais quand j'avais lu Ah Flûte La nouvelle série De Becky Chambers Monk & Robot Ouais Monk & Robot Ouais Moi ça m'avait semblé Justement Pour moi C'est de la weird fiction Qui est positive En fait Parce que pour moi C'est vraiment du haut punk Et ça appartient vraiment A toute une autre école Bah là Pour le coup Pour moi c'est Hop punk Plus weird fiction Vraiment C'est Je vois pas le weird Dedans Bah parce que Pour moi c'est weird Dans le sens Où le Le personnage du robot Est altérisé au début Et l'altérisation Se casse en fait Au fur et à mesure De leurs interactions Et il y a une espèce Et il y a une espèce D'étrangeté au début Qui en fait Est discutée Et remise en question Parce que chacun Des personnages Apprend l'un de l'autre Et c'est pas si weird Que ça Parce que bah Effectivement T'as pas d'aspect Monstruosité Tout ça Mais t'as Cette espèce Cette espèce D'altérisation Qui est là Et qui justement Est déconstruite Et tout Et je cherchais Justement Ce qui Pouvait Rentrer Enfin Dans la weird fiction Plus Plus positive En fait Parce que c'est quand même Des histoires souvent Dark et horribles Et tout Et ouais Là l'autrice Dont t'as parlé Ouais il faut Il faut vraiment Que je creuse C'est mon point Catherine Valente Mais Pour le coup C'est tellement étrange Ce qu'elle fait C'est quand même D'instinct J'en rapprocherais pas Forcément D'un premier abord De la weird Parce que c'est juste Tellement bizarre Mais bizarre Positif Shiny Comme Ouais Oui oui justement C'est ça qui m'intéresse Et je trouve ça Très intéressant du coup On regarde quelque chose De plus Plus sombre Plus plein De fluides corporels Et d'atrocités Mais justement C'est C'est là où Pour moi Beckett Chambers Est vraiment dans autre chose Parce que par rapport A l'école A l'école du ho-punk Ou A beaucoup de Ce qui se fait De plus positif En littérature anglo C'est C'est très chouette Mais c'est pas forcément Très différent J'ai l'impression J'ai l'impression Que c'est aussi Parce qu'elle est traduite Qu'elle donne cette impression D'un nouveau souffle En même temps Ouais Par rapport même A des utopies Solar punk Ou C'est pas L'altérité L'altérité est beaucoup Moins présente C'est des romans Assez légers Pour moi C'est vraiment Des tranches de vie Oui 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 Clairement Tu vois Qui s'éloignent Très peu De ce qu'on a L'habitude de lire Beaucoup moins Par exemple Que le travail De Scottomore Ça me dit rien Du tout Scottomore C'est celui Qui a fait Battle of the Linguishmage Dont t'as peut-être Entendu parler Et son deuxième Qui est Wild Massive Qui est beaucoup plus Dans le Weird Ok Dans Wild Massive On est dans un Immense bâtiment Toute l'humanité C'est réfugié Dans un immense bâtiment On sait même pas Combien il y a d'étages Le truc est quasi infini Et Ok La protagoniste Va aller d'étage en étage Elle c'est une fillarde Elle va rencontrer D'autres fillards Monter une révolution Etc Parce qu'évidemment Il y a un système oppressif Qui veut dominer Une espèce de compagnie Ultra capitaliste Qui veut dominer Le Le bâtiment Et Il y a des Changes formes Il y a des métamorphes Il y a tout un tas De choses qui vivent Dans ce bâtiment Qui sont pas des humains Et comment ils vont faire Pour vivre tous ensemble Etc Qui est Weird dans ce côté D'altérité des corps Et dans ce côté Rapport au capitalisme Ce que je trouve très intéressant Au capitalisme Et à la ville Parce que donc Ils vivent tous dans le même bâtiment Et Cet espace restreint Est vécu un peu comme une ville A la fois Il y a un truc très technologique Parce qu'il circule par des ascenseurs Et que c'est comme Les ascenseurs sont au coeur du récit Parce qu'il faut pouvoir aller D'un étage à l'autre Puis il y a des étages interdits Etc Et donc une guilde de gens Qui réparent les ascenseurs Qui sont très importants Dans le roman Et en même temps Il y a tout un truc De contrôle mental De parc d'attractions De parc d'attractions Qui permettent de sortir Vers d'autres dimensions Bref Il y a plein de choses étranges Qui viennent vivre là-dedans Et Scottomore est un habitué De ce côté Entre Du cyberpunk Et vraiment Des récits interdimensionnels Si tu prends dans Battle of the Linguist Mage Toute la réflexion Sur la linguistique Sur Cette espèce de monde Des pensées Auquel ils accèdent Par moment A travers notamment La réalité virtuelle Il y a quelque chose aussi Qui s'approche De De ces étrangetés Et tu vois Quand tu pitch De dire que C'est les Les signes de ponctuation Sont extraterrestres Sont dominés Nos cerveaux Nous ont hackés Et c'est pour ça Que la Californie Doit être indépendante Et vivre dans l'espace Oui c'est un pitch De weird fiction On est bon On y est Et tout ça En vivant Dans un MMORPG Qui est commandé A la voix Au point de faire Ce qu'ils appellent Les power morphem C'est à dire Des sorts En quelque sorte Qui viennent Rendre les choses vraies Dans le cerveau des gens Et donc Agir comme de la magie Ok Ça a l'air incroyable C'est fou J'ai découvert ça L'année dernière Depuis Je suis comme Ah mon dieu Cette chose C'est comme Le deuxième roman En plus de Scott O'More Donc son troisième Là c'est Wayne Massier J'ai pas lu son premier Qui était beaucoup plus Tourné sur le rock Et la musique Et je suis curieuse De voir Ce que ça peut être Vu comme le reste Vu comme le reste C'est bizarre Son rapport au rockstar Doit sans doute Être très très Mais c'est quelqu'un Que j'approcherais Vraiment de l'écriture De Van Der Mer Ok Ça m'intéresse Énormément Dans un côté Très expérimental Et très Des éléments Distincts Qui sont assemblés Ensemble Pour former Finalement quelque chose De cohérent Mais de complètement bizarre Ça me fait penser A la vie tisard Aussi du coup En fait Parce que Tu prends Central Station C'est pas si sombre Que ça Enfin ça l'est Un petit peu Mais ça mélange Cyberpunk Et weird En fait Parce que t'as des T'as des créatures Un peu étranges Qui sont des aliens En fait T'as des gens Qui se sont fait greffer Les aliens de Mars Enfin bon bref Pour Interagir avec Les pensées des autres Et ce genre de trucs Mais t'as aussi Des robots Et ouais Central Station T'as tout un univers Qui a l'air très vaste Et Et où t'as des gens Qui sont très étranges Mais tu suis en fait C'est l'étrange de vie D'une famille En fait Enfin d'une famille Qui se constitue D'elle-même Et enfin c'est les personnages Qui sont tous en lien Entre eux Soit parce qu'ils sont amis Soit parce qu'ils sont amants Soit parce qu'ils sont frères et sœurs Ou des choses comme ça Et Et ouais T'as pas de De grands enjeux De conflits De bastons De batailles De trucs qui explosent Et tout C'est vraiment Étrange de vie D'une famille Mais dans un univers Qui est malgré tout Très étrange en fait Et J'y pensais plus Et Et ouais C'est vraiment ça Central Station Mais comme quoi C'est Vraiment possible quoi De faire de l'univers Fiction Qui soit pas Complètement dark Avec des gens qui meurent Tout les deux minutes D'avoir un peu de lumière Et de légèreté Dans ce qu'on raconte Parce que C'est très facile J'ai l'impression Surtout quand on On est face à des ouvrages Politiques De tomber dans des choses Très très sombres Et du coup Très très lourd à lire aussi Quand on passe beaucoup de temps Dans des univers Très sombres C'est quand même Opprimant Oui un petit peu Ouais Ça fait du bien De temps en temps De tomber sur des choses Ouais Oui Mais joyeuses Ouais Clairement Très très clairement Du coup je pense que Je creuserai Les Les autorités Dont t'as parlé Parce que C'est Ça va Ouais Ça va être Ça va être utile Donc merci Infiniment Et j'ai l'impression Qu'il y a comme Une Une espèce de nouvelle Envie D'aller vers quelque chose De beaucoup plus positif Oui On le voit dans Par exemple Lucky Chambers Mais il y a une prolifération En ce moment Littérature nord-américaine En tout cas De choses vraiment Beaucoup plus légères Beaucoup plus Positives Et catchy Avec aussi Cette hybridation Avec la culture queer Et la culture club Le côté Un peu rave Qu'on peut avoir Dans Et dans des esthétiques Visuelles Et dans Ce côté De déconnexion Et de saut D'une réalité A l'autre Et de Mouvement très rapide Dans des univers Et J'avais appelé Glitterpunk Mais j'aime beaucoup L'idée De s'éloigner De rester dans Quelque chose De très punk Au sens C'est tirer Sur les coutures C'est vraiment Dur Il y a ce côté De DIY En permanence Il y a un côté De confrontation À un univers Très brut Et en même temps On s'y confronte Par la joie Par la fête Par quelque chose De très coloré Et de très vivant Et je trouve que là On est sur un point Peut-être D'articulation Entre les cultures De l'imaginaire De venir chercher Quelque chose De plus joyeux Parce que là On sort de De 20 ans De dystopie lourde De rapport Avec l'horreur De travail Sur le corps De choses un peu Repesantes Et du coup D'aller vers Quelque chose De plus festif Il me semble Un retournement Qui va faire du bien Aussi À nos sous-genres Un peu Oui 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 C'est cool Que la world fiction Prenne la vague Du hot punk En fait Et du solar punk Et de De ces Ouais De ces registres là Parce que C'est vrai que Quand tu lis Liviale et Whelan Voilà Après C'est chouette à lire Mais tu te dis Bon C'est dur quand même C'est vraiment Donc ouais C'est très chouette Que ça existe Est-ce qu'on aurait Oublié Quelque chose Au passage Est-ce qu'il y a Un aspect De la world fiction Dont tu voudrais parler Avant qu'on clôture Est-ce qu'il y a Un auteur Ou une autrice Qu'on a oublié Et qu'on va regretter D'avoir oublié Je suis en train De réfléchir J'ai casé Sabrina J'ai casé Anoukfor J'ai couché des français Je suis en train De réfléchir En fait Non Pas à ma connaissance Non ça devrait être Bon Je pense J'espère en tout cas Espérons Sinon on fera On fera des addendas Écoute C'est pas grave Ouais Donc je vais te remercier D'avoir accepté De venir parler avec nous Pas t'inquiète De ton sujet de recherche Merci beaucoup Pour ton invitation Et ouais Du coup Pour les références Que tu m'as données Parce que je connaissais pas du tout Et ça va m'être ultra utile C'est l'avantage De lire que des trucs bizarres Ici C'est que Je découvre plein d'auteurs nord-américains Qui font des trucs Donc merci beaucoup à toi Merci à tout le monde Dans le chat Merci à celles et ceux Qui ont suivi cette série Depuis maintenant Trois mois D'exploration De nos corpus De l'imaginaire Merci à tous Merci à toutes Et puis On se retrouve À la suite De nos explorations de corpus Et une reprise D'émergence de l'imaginaire Tac A bientôt Lisez Au revoir Aïe tout le monde